L'Infobase démarre aujourd'hui avec cette nouvelle à Hassan Ayek, raconte les dernières heures de bébé Carla. La petite sœur de DJ Rafat Karla Kéké, connue sous le nom de bébé Carla, s'en est allée. Ayek Hassan, le vagabond de la charité qui était régulièrement à ses côtés à l'hôpital, s'est confié à nos confrères du site vibe-radio.ci quant aux derniers jours de la jeune fille. Carla était sous un appareil respiratoire avec un masque à oxygène. Depuis la période de son hospitalisation au CHU de Cocody, elle suivait un traitement très lourd. Sa santé qui était plus ou moins stable s'est malheureusement dégradée ces derniers jours et il y a eu beaucoup de complications après. Donc c'est ce qu'a déclaré le double H. Avec la dégradation de sa santé ces deux derniers jours, il lui fallait un réel suivi tous les jours à l'hôpital. Son pronostic vital était donc engagé. Elle a lutté, elle était effectivement fatiguée. Il faut dire que notre sœur Carla a plusieurs fois failli mourir. Ce n'est qu'hier mardi qui était hélas le jour de son départ où elle devait nous quitter malheureusement. Donc c'est ainsi que Hassan Ayek a conclu son propos. On en sait un peu plus maintenant sur les dernières heures de bébé Carla. Nous on ne cessera jamais de présenter nos sincères condoléances. C'est plus attristé à Tina Glamour, à tous ses proches et bien sûr à la famille Kéké. Que Dieu ait son âme. Tina Glamour demande de l'aide aux autorités. Toujours à propos du décès de bébé Carla, sa mère Tina Glamour s'est exprimée sur les réseaux sociaux. C'est une maman profondément attristée qui a adressé ses derniers mots à sa fille chérie. Mon enfant, mon bébé Carla repose en paix. Tu t'es battu jusqu'à la fin. Ta maman Valentine t'aime très fort. Voici en substance les mots de Tina Glamour à l'endroit de sa défunte fille, peu après l'annonce de son décès. Un peu plus tard, dans une vidéo publiée sur la toile, Tina Glamour a demandé aux autorités de la soutenir financièrement pour les obsèques de sa fille. « Monsieur le Président, vous m'avez beaucoup aidé lors du décès de mon fils Didier Arafat. Sa petite sœur vient de partir. J'aimerais que vous me veniez en aide pour diminuer un peu mes charges. » C'est ce qu'a confié Tina Glamour, visiblement très peinée et affectée par le départ de sa fille. Trois ans après avoir perdu son fils superstar de la musique, Tina Glamour perd sa fille. Ces moments doivent être, je pense, très difficiles pour elle. Elle a plus que jamais besoin de notre soutien à tous pour surmonter cette période difficile. Maman Tina, on est ensemble, on reste en prière pour que le Seigneur te fortifie. Macosso présente sa nouvelle compagne. Des nouvelles de notre très cher général Camille Macosso, le père de la Marmaille. Je vous l'ai dit en début de semaine, l'homme de Dieu est actuellement au Cameroun. À son arrivée, il a annoncé devant une foule d'admirateurs qu'il comptait acheter au Cameroun une maison et même épouser une femme camerounaise. Macosso n'a pas longtemps gardé le mystère. Le grand frère de Lolo Beauté a présenté officiellement sa nouvelle compagne camerounaise sur les réseaux sociaux. Macosso a publié une photo de lui aux côtés d'une belle jeune femme avec, en légende, enfin, je l'ai trouvée. Partagez, partagez les cœurs. L'amour de ma vie camerounaise. Le débat est clos. Lolo Beauté, voici ta belle-sœur. Vérité ? Nouveau coup de buzz ? Je ne sais pas. Parce qu'avec le père de la Marmaille, on peut s'attendre à tout. Pour l'heure, on retient juste que Macosso a présenté sa nouvelle compagne sur Internet. Le reste, là, c'est à vous de voir. L'Opé d'Aloa était un amas d'un moqueri. Depuis qu'il a reçu un don d'un million de francs de l'homme d'affaires malien, le roi 12-12, notre frère, notre star, figure du web, L'Opé d'Aloa, ne cesse de chanter ses louanges. Au point où certains éternotes n'hésitent plus à le traiter, à demander un. Donc, il est fatigué de tous ces commentaires-là. Voilà pourquoi L'Opé d'Aloa est monté au créneau pour crier son ras-le-bol. Quelqu'un, tu ne l'aurais jamais vu ! Il doit avoir un million ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? L'Opé d'Aloa, le roi 12-12, on doit mettre un tas pour lui mettre pour le monsieur. Oh, mon nom ! Vous dites que non, moi, je suis... Vous parlez aussi comme D'Aloa, ça fatigue. Vous parlez comme moi. Vous dites que non, moi, D'Aloa, je suis un mendien. Tous les artistes, c'est des mendiens. Pour une petite chanson, ils peuvent mettre 18 noms là-dedans. Dans la chanson, ils mettent 18 noms. C'est pour mendiens ? Vous savez que c'est pour mendiens, et puis maintenant, c'est pour moi qui vous fait mal. Je vous dis que maintenant, je suis mendiens. Le roi 12-12 m'a donné un million. À cause de ça, je suis son griot. Celui qui est fâché, il n'a qu'à me donner 2 millions. Je serai son griot. Moi, j'ai commencé à compter 1 million, mais je n'ai plus à donner un roi 12-12. Combien ? Oui, il va me donner, moi, je serai ton griot. Toi ? Et puis, mes enfants vont être courts. Je suis sorcier. Ah, mon nom ! Mais moi, j'ai une seule question. Vous-même qui êtes assis devant vos télés là. Si quelqu'un s'élève tout de suite, et puis, il vous donne 1 million, vous n'allez pas chanter son nom ? Il va trop chanter ! Dans le sud-deux-là, même 500 000 même ! 500 000, tu es allé trop loin ! Combien ? Il va donner 10 000 à Zagbaï ! Zagbaï, il disait 10 000 ! Il va laisser la caméra, il va commencer à courir avec toi ! Attention, attention ! En tout cas, vous n'avez plus... Je suis sûr que vous alliez louer Bachex ou nous ? Pour aller faire fête de chéris, il vous a donné 1 million. Les gens sont jaloux de toi, l'opin. Il faut les laisser là-bas. Et puis, toi, tu bouffes ton argent en calme. Le reste, là, c'est rumeur. Ah, mon nom ! Qu'est-ce qu'on est venu ? Votre, c'est le cas. Votre, c'est... Votre, c'est le cas. – Sous-titrage FR 2021